Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exceptionnelle Nelly Rodi, fondatrice de l'agence de prospective éponyme Nelly Rodi, qui a écrit un ouvrage laissant un mot de la mode et qui est en interview exceptionnelle aujourd'hui pour l'EIML. Nelly Rodi pour l'EIML Paris. Je suis Nelly Rodi, présidente fondatrice de l'agence de style et de prospective Nelly Rodi, que j'ai fondée en 1985 et qui aujourd'hui est donc spécialisée dans la mode, la décoration intérieure, tous les biens de consommation, le luxe et nous sommes représentés dans 21 pays. Comment on devient une référence de la détection des nouvelles tendances ? Mon Dieu, on travaille, on travaille, on travaille, on observe, on regarde, on va partout, nuit et jour et on essaye de détecter les signaux faibles pour en faire ensuite des courants plus importants. La mode fait partie d'un tout. La mode fait partie d'une évolution de société et c'est le consommateur qui est au centre de tout cela. Donc je dirais que la mode, comme pour le reste des biens de consommation, est influencé par le slow actuellement, le mouvement du slow, de quelque chose de plus lent. On a connu toutes les années extrêmement rapides le fast et ce qui est nouveau, c'est cette superposition en fait qui se produit aujourd'hui. C'est à la fois d'avoir des produits qui correspondent à une éthique biologique, biologique, naturelle et en même temps de leur donner du charme, du chic avec des couleurs qui sont un peu pimpantes et qui ne restent pas peut-être uniquement que dans cette gamme naturelle. Donc là, il y a une mutation entre slow et fast qui est extrêmement intéressante. Une école spécialisée dans le luxe pour faire la différence avec les autres écoles qui existent, je crois que ça n'est pas simplement sur les techniques de marketing, de commercialisation que toutes les écoles enseignent finalement. Je crois que c'est plutôt dans l'attitude, c'est plutôt dans la culture, dans l'ouverture d'esprit au sens très large et l'attitude qui dans le monde du luxe est fondamentale. La manière de se comporter, la manière de parler, la manière de faire référence à une culture générale, que ce soit l'art, la peinture, la musique, l'architecture, peu importe. Donc c'est cela qui me semble un des points importants pour faire la différence avec d'autres enseignements dans le luxe. Pour qu'un élègue intègre l'agence, il faut beaucoup de punicité d'abord. Effectivement avoir fait une grande école, indispensable, parler l'anglais, absolument indispensable, ça paraît encore aujourd'hui peut-être pas suffisamment important. Et ensuite beaucoup de punicité, c'est-à-dire envoyer plusieurs fois son CV. Avoir une manière peut-être de le présenter un peu différent, essayer de le personnaliser, essayer de toucher la bonne personne à l'intérieur de l'agence, renseigner avant d'envoyer comme ça un CV dans le vague. Il y a plusieurs départements, donc personnaliser sa demande et puis la renvoyer, la renvoyer à l'infini, ne pas hésiter et obtenir un rendez-vous. Car c'est au moment du rendez-vous que la décision va se prendre. Et quand on arrive au rendez-vous, se présenter, bien se présenter et avoir cette culture dont je parlais tout à l'heure, le mettre en avant. Sous-titrage ST' 501